Pour cette première activité, nous allons insérer une expression mathématique simple. Cliquez sur l'outil Insère et sélectionnez Math Expression. Ou si vous préférez, cliquez longuement dans la fenêtre avec le bouton gauche de la souris et sélectionnez l'expression mathématique. Vous allez avoir à ce moment-là le clavier qui va s'afficher. Si vous n'avez pas le même clavier qui s'affiche, si vous avez un clavier simplifié, cliquez sur Settings. Sélectionnez Advanced, cliquez Load et cliquez Save Change. Vous aurez à ce moment-là le clavier avancé. Pour la première expression mathématique, j'écris une addition. Je vais faire 18 plus 25. Quand j'ai terminé, je clique sur Done. En passant sur l'expression, avec la souris, on voit qu'à un moment donné, le curseur devient sous forme de croix. Quand le curseur a cette forme, c'est qu'on peut cliquer et déplacer l'expression. Pour déplacer l'expression, on peut également prendre l'outil Arrange. C'est le même outil pour supprimer. Les outils Smaller et Larger permettent de réduire ou d'agrandir le texte. Ces outils modifient la taille de toutes les expressions mathématiques générées par le clavier, qui sont déjà dans la fenêtre ou que vous insérerez plus tard, mais ne modifient pas la taille de tous les autres types d'objets. Il y a deux façons de faire une opération mathématique. La première façon consiste à cliquer sur l'opérateur. La deuxième façon consiste à prendre une des valeurs, un des nombres, et venir le glisser sur l'autre. À droite de l'expression, quand vous passez la souris sur l'expression, vous voyez des ronds. Quand il y a deux ronds, un sur l'autre, ça veut dire qu'on a deux étapes. Vous glissez, vous faites apparaître les étapes. Le rond permet également de copier la ligne devant laquelle on a le rond. Dans l'expression, on peut également déplacer les nombres pour démontrer la commutativité de l'addition. Je vais faire maintenant un deuxième exemple. Dans ce cas-ci, je vais avoir un peu plus d'opérations. Avec cette expression, on peut vérifier la priorité des opérations. Par exemple, si on essaie de faire la soustraction avant de faire les autres opérations, le logiciel signale discrètement qu'on ne peut pas le faire. Donc ici, j'ai plusieurs façons de résoudre cette expression. On peut commencer par les nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, la multiplication. Et pour terminer, la soustraction. Je vais détailler. J'aurais pu procéder autrement. J'aurais pu commencer par la distributivité. Je peux aussi distribuer le négatif en faisant un double-clic sur la parenthèse. Et ensuite, faire les autres opérations dans l'ordre qui me convient. Une autre façon qu'on pourrait prendre, c'est de déplacer la valeur qui est au début. Vous voyez ici que devant 35, il n'y avait pas d'opérateur. Mais en la déplaçant à la fin, le logiciel va ajouter l'opérateur plus. Toutes ces manipulations permettent de comprendre comment tenir compte des différentes opérations, et puis des parenthèses et les priorités. Donc prenez maintenant quelques temps pour explorer diverses expressions et la manipulation des nombres.